Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser une pavlova à l'orange en utilisant une technique du chef pâtissier Nicolas Lambert pour le pochage de la meringue française. La pavlova est un dessert qui nous vient tout droit de Nouvelle-Zélande et est composée de meringue française, d'une chantilly avec de la crème cheese, mais surtout de fruits de saison. Généralement, je la fais avec des fruits rouges et surtout des framboises, mais vu que ce n'est pas encore la saison, on va utiliser des oranges. Suivez bien les étapes et c'est parti ! On va commencer par réaliser le crémeux à l'orange. Si vous savez faire un crémeux citron, c'est la même chose, sauf que l'orange est plus sucrée et moins acide que le citron, donc on va surtout mettre moins de sucre. Dans un poids long, je mélange les œufs et le sucre au fouet une trentaine de secondes. Il faut que le sucre casse l'albumine des œufs avant d'ajouter le jus d'orange fraîchement pressé. Et à ce moment-là, on va changer le fouet pour une maryse qui convient mieux à la cuisson. Le but ici va être de monter le crémeux à 83 degrés. Vous pouvez vous aider d'un thermomètre à sand, il vaut mieux si vous n'avez jamais fait de crémeux. Moi, je me réfère à la consistance du mélange pour voir quand il est cuit. Quand il a épaissi, je sais qu'il est prêt. Sans perdre de temps, je sors de la plaque chauffante pour éviter que les œufs commencent à cuire. On y ajoute ensuite la gélatine préalablement réhydratée dans de l'eau froide. Je mélange un peu pour qu'elle se répande bien dans tout le crémeux. Maintenant, on va attendre que le crémeux descende à 35 degrés avant d'incorporer le beurre bien froid au mixeur plongeant. Je transvase le crémeux orange dans un récipient haut et étroit pour simplifier l'intégration du beurre. On ne le voit pas ici, mais j'ai ajouté le beurre en deux fois. On attend que le crémeux soit tiède et on ajoute le beurre froid pour éviter que le beurre fonde, ce qui changerait la texture du crémeux. Je récupère le crémeux que je mets dans un bol et direction frigo jusqu'au enfroidissement total, sans oublier de le filmer au contact, bien sûr. Place à la meringue française, essentielle à toute Pavlova. Dans un premier temps, je vais monter au robot les blancs d'œuf avec le sel. Une fois que les blancs commencent à mousser, ajoutez le sucre en trois fois. On va aussi démarrer en petite vitesse et petit à petit l'augmenter pour fouetter à fond lorsque la meringue est déjà bien ferme. Je retire le robot que je n'ai plus besoin et je vais maintenant incorporer le sucre glace à la maryse. J'y vais en une fois et je mélange comme pour une mousse ou un biscuit. La meringue est prête, je vais maintenant vous montrer la technique de Nicolas Lambert que j'ai voulu répliquer. Je l'avais dans un coin de ma tête depuis un moment et je m'étais dit que j'allais vouloir l'essayer. Je n'ai pas le même moule donc j'ai été au plus simple et j'ai utilisé un moule à muffins. J'ai mis un peu d'huile de pépins de raisin au pinceau sur le moule pour pouvoir démouler la meringue après cuisson. J'ai eu assez de meringue pour faire deux Pavlova. J'utilise ici une douille unie taille 8 mais j'aurais pu utiliser une taille 6, je crois que le rendu aurait été plus joli. Je commence par la base et ensuite je m'occupe du reste de la structure. Prenez votre temps pour être le plus précis possible. Et bien sûr le problème qui risque d'arriver c'est d'avoir des bulles d'air. Garnissez donc bien votre poche à douille pour essayer de chasser un max de bulles d'air. Ce que je n'ai pas fait moi ici et que j'aurais dû c'est de combler les trous par de la meringue. Parce que lors du montage ce n'était pas très évident. J'en fais une deuxième. Je compte 4 personnes par Pavlova, une par Muffin en fait. J'enfourne à 90 degrés pour 1h30. Ne dépassez pas les 100 degrés sinon la meringue va prendre de la couleur ce qu'il faut éviter. Je récupère les meringues qui se démoulent très facilement grâce à l'huile appliquée sur le moule. Et comme vous pouvez le voir il y a des trous surtout sur les deux du milieu à chaque fois. On peut faire avec mais ce n'est pas l'idéal. Je vais maintenant imperméabiliser la meringue avec un mélange de chocolat blanc et de beurre de cacao Mikryo. Le Mikryo permet de ne pas trop ajouter de sucre à la Pavlova. On en met dans les moindres recoins de la Pavlova. Seulement sur la partie intérieure bien sûr. Sans cette couche de chocolat Mikryo la Pavlova ramollirait très vite. Je réserve de côté. Le reste de la meringue je vais l'utiliser pour la décoration finale. Sur une plaque je poche des bandes toujours avec la même douille. Ce n'est pas grave s'il y a quelques bulles d'ail et que les bandes ne sont pas parfaites. Préalablement j'ai réalisé un sucre orange et pour ça je n'ai eu besoin que le zeste d'une orange et d'un peu de sucre. Je zeste une orange non traitée à la microplane directement sur un silpat ou du papier sulfurisé. Ensuite je verse un peu de sucre, très peu si vous voulez obtenir une belle couleur. Et je mélange les deux directement à la main sur le silpat. Je répartis bien le sucre pour qu'il n'y ait pas d'amas et j'enfourne dans un four préchauffé à 90 degrés pour une petite heure de séchage. Si on passe au dessus des 100 degrés les zestes vont brunir et ne seront pas très jolies. Je parsème la meringue de ce sucre orangé. N'en mettez pas trop il ne faut pas que le rendu soit grossier. Je secoue un peu la plaque sur la fin pour que le sucre tombé à côté colle de côté de la meringue. J'enfourne pour une grosse heure, évidemment l'idéal est de cuire les pavlovas en même temps. On va s'attaquer à la chantilly pour la pavlova qui est un peu particulière parce que j'utilise du crème cheese et ici en l'occurrence du Philadelphia. Je mets le Philadelphia, la crème, le sucre et le zeste d'une demi orange. Je vous rappelle que vous devez utiliser une orange non traitée, même une bio c'est un peu limite. Je monte en petite vitesse pour commencer et je finis en vitesse moyenne. Il faut obtenir une chantilly montée souple pas trop ferme. Dernier petit préparatif avant de passer au montage des pavlovas, ça va être de préparer les segments d'orange pour la décoration. Je coupe les deux extrémités de l'orange et en retire la peau. J'utilise un couteau scie, je trouve ça plus facile. Je découpe des segments assez petits pour ne pas faire trop grossier une fois posé sur le gâteau. J'ai récupéré les segments de deux oranges de taille moyenne pour décorer les deux pavlovas. Place au montage, je récupère les meringues et je vais venir en retirer l'excédent avec une microplane. Parce que comme ça, je ne peux même pas les faire tenir en place. Je ne sais pas comment Nicolas Lambert fait pour ne pas avoir ce problème, c'est pour moi un mystère à élucider. Je garnis dans un premier temps de chantilly, je pourrais utiliser une poche à douille mais j'ai décidé de ne pas faire de gaspillage et je vais juste avec ma maryse. Ensuite je plaque la chantilly contre les parois de meringue pour la suite. Il en faut quand même une bonne couche car c'est un des trois ingrédients principaux de la pavlova. Je viens ensuite pocher une grosse boule de crème orange et j'ai décidé de marier l'orange avec de la noisette et ici en l'occurrence avec un peu de praliné. Le praliné moi c'est mon ingrédient préféré en pâtisserie et je crois que je le mets avec à peu près tout. Je recouvre d'une couche de chantilly et maintenant place à la décoration. J'ai préparé tous mes éléments de décor à côté de moi et je m'amuse à les placer de la façon la plus jolie possible. Essayez de ne pas trop en mettre non plus sinon ce ne sera pas joli. Mon résultat est déjà un peu trop chargé à mon goût. Décoré avec la chantilly à l'orange, le crémeux à l'orange, les segments d'orange, le praliné, les noisettes et les petites meringues saupoudrées du sucre orangé. J'ai encore failli mettre de la feuille d'or ou d'argent en plus mais ça faisait déjà trop chargé. J'ai déjà fait un peu trop chargé en pâtisserie que j'ai 문제 par l'orange, l'oreille. J'ai donc fait un peu likes et l'orange, les petites filles, les petites filles toute laひite, les petites filles, les petites filles. J'ai sûrement des filles, les petites filles. J'ai cow, avec les petites filles, les petites filles sont mattes, les petites filles et les petites filles. J'ai écrasé un peu trop chargé. J'ai beaucoup de temps et j'ai vu leeren. J'ai ajouté le mêne, un peu trop chargé. J'ai vu le même poisson à l'orange. Et voilà, c'était la pavlova à l'orange. Alors j'ai un peu tardé avant de faire la dégustation face caméra. Et du coup, malgré la couche de chocolat blanc mi-crio, la meringue s'est très bitramollie. Donc je vous conseille de faire le montage minute, peu de temps avant la dégustation. Surtout que le crémeux à l'orange contient beaucoup d'eau. Concernant la technique de Nicolas Lambert, j'ai été très satisfait du résultat. Malgré le fait que, bien sûr, la sienne est plus jolie et plus élégante. Du fait que le moule utilisé est différent du mien, notamment en tout cas. J'ai simplement voulu rendre la technique peut-être plus accessible. Parce qu'on a presque tous un moule à muffins chez soi. J'espère que la recette vous a plu. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !